Pour laquelle des valeurs de n ci-dessous, le nombre n² plus n plus 2² plus n plus 4² est-il multiple de 10 ? Un nombre est multiple de 10 lorsque son chiffre d'unité est égal à 0. Essayons pour le A 2022. Si n est égal à 2022, alors cette somme est égale à 2022 au carré plus 2024 au carré plus 2026 au carré. Le carré de 2022 se termine sur 4 parce que 2 au carré c'est 4. Ce carré se termine sur 4 signifie que son chiffre d'unité vaut 4. Le carré de 2024 se termine sur 6 parce que 4 au carré vaut 16 et 16 se termine sur 6. Le carré de 2026 se termine également sur 6 parce que 6 au carré c'est 36 et 36 se termine sur 6. 4 plus 6 plus 6 ça donne 16. 16 se termine sur 6 et par conséquent la somme de ces trois carrés se termine sur 6 et non pas sur 0 comme souhaité. Essayons le B 2023. 2023 au carré plus 2025 au carré plus 2027 au carré se termine par quel chiffre ? C'est-à-dire quel est le chiffre d'unité de 700 ? Ce carré-là se termine sur 9 puisque 3 au carré se termine sur 9. Ce carré-là se termine sur 5 puisque 5 au carré, c'est 25, se termine sur 5. Et ce carré-là se termine sur 9 parce que 7 au carré, c'est-à-dire 49, se termine sur 9. La somme de ces trois chiffres se termine sur 3 puisque la somme vaut 23 et par conséquent cette somme-là se termine sur 3 et non pas sur 0 comme souhaité. Mais regardons le E. Dans le E, N vaut 2026 et cette somme vaut donc 2026 au carré plus 2028 au carré plus 2030 au carré. La somme de ces trois carrés se termine sur 6 plus 4 plus 0. Pourquoi ? Parce que le carré de 2026 se termine sur 6, le carré de 2028 se termine sur 4 et le carré de 2030 se termine sur 0. Et par conséquent, cette somme se termine sur 0, d'où cette somme se termine sur 0. Autrement dit, cette somme-là est bien un multiple de 10. Et par conséquent, le E est la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Sous-titrage Société Radio-Canada